Guéritivimonde célèbre des modèles à travers Prix des étoiles. Prix des étoiles de Guéritivimonde, c'est la reconnaissance de mérite chez des acteurs qui excellent ou impactent le développement du Bénin dans les domaines économiques, sportifs, politiques, culturels, environnementaux, technologiques, etc. Prix des étoiles, c'est un rendez-vous hebdomadaire de Guéritivimonde. Guéritivimonde, le leader des WebTV au Bénin. Guéritivimonde, le leader des WebTV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. Département Louémé du Carrefour à Zoulycée, au marché de la localité, les usagers éprouvent d'énormes difficultés de circulation. Une situation préquée due à l'état piteux dans lequel végète la route qui relie ces deux endroits. Guéritivimonde y a effectué une descente pour faire le constat que voici. Quels péchés ont-ils commis les usagers de la voie menant au marché à Zoulycée, commune d'Adjoun ? Nous constatons que ça ne va pas. Les riverains du milieu ont de difficultés à avoir accès à leur maison. Les travaux évoluent aussi lentement. Nous ne maîtrisons pas les mobiles. L'entreprise qui a la charge de ces voies-là, c'est cette entreprise-là qui a eu trop de marché. On ne sent pas le travail. Leur action suit toutes les voies à la fois. Approchés, les agents de la direction des services techniques de la commune d'Adjoun exhortent. Les usagers, malheureusement, je ne peux que leur demander de patienter. De patienter parce que nous ne pouvons pas faire au-delà de ce que nous pouvons. Néanmoins, il n'occasion de se rassurer que nous sommes en train de travailler pour que la qualité de la voie soit acceptable. Vu la croix que portent les usagers de ce tronçon, il s'avère indispensable que quelque chose soit fait pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans cet arrondissement de la vallée de Louémé. À présent, parlons d'un fait de société. Le phénomène des femmes qui explorent minutieusement les poches de leur mari dans le but de leur dérober de l'argent prend de l'ampleur de nos jours. L'une des équipes de Guéritivimonde s'est intéressée à ce sujet. Et voici les avis recueillis passé dernier. Le manque de moyens financiers et une mauvaise éducation constituent les raisons évoquées par certains pour expliquer les comportements illégaux que certaines femmes utilisent pour dérober l'argent des poches de leur mari. La femme qui n'a pas reçu une bonne éducation chez ses parents avant de se marier peut mettre la main dans la poche de son mari. Pas une bonne chose. Si une femme le fait, c'est un héritage de ses parents suivants. Sa maman a l'habitude de le faire et rien ne justifie qu'une femme fouille la poche de son mari. Pour finir, la population invite ses femmes de mauvaise foi à laisser ses caractères déplaisants dans le but d'inculquer une bonne éducation à la génération future. La femme qui fouille dans la poche de son mari, c'est celle qui vole son mari. Cesser, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne éducation. Quelle éducation vont donner à leurs enfants ? Non, elles n'ont qu'à cesser de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Elles salissent l'image de leur famille. C'est la belle famille. Nous allons boucler cette édition du journal avec la une du quotidien Matin Libre de ce mardi 16 juillet 2019. Matin Libre, titré en manchette, fête nationale de la France au Bénin. Aucun ministre du gouvernement présent. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre sur Guériti Bimonde. Rencontre talent parti politique vers la délivrance des certificats de conformité. Affaire Lionel Zissou devant la justice béninoise. Ce que dénonce maître Robert Dossou. Cette information est à lire à la page 7 du quotidien Matin Libre. Semaine de l'énarque béninois. Révéler davantage l'élite de l'administration. Arcep Bénin, avis d'appel d'offres. Et pour fini, UBA Marketplace, une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs africains. Eh bien, c'est la fin de cette édition sur Guériti Bimonde. Merci de votre aimable attention et à demain. Sous-titrage ST' 501